Il y a eu une période durant laquelle Ronaldinho et Samuel Eto'o se détestaient au FC Barcelone. Oui, leur dispute était si intense que les deux joueurs ont cherché à quitter le club. Et il a fallu qu'un homme très spécial s'emmêle. Alors avant que Messi ne devienne le roi de Barcelone, avant que la Masia ne devienne une telle référence et que Pep Guardiola devienne le plus grand coach du football moderne, la route du Barça vers la gloire reposait sur les épaules d'autres joueurs des légendes, oui, mais un peu moins parfaites. Parmi elles, un duo à la puissance de feu inarrêtable, j'ai nommé Ronaldinho et Samuel Eto'o. Le buteur camerounais a marqué 130 buts sous Mayo Blaugrana et aucun autre joueur n'avait été impliqué dans autant des buts marqués par Eto'o que le magicien brésilien Ronaldinho. Cette association, descendue du ciel, rendait fou de joie les Catalans et a permis de remporter beaucoup de trophées, dont deux titres de Liga, une Ligue des Champions et plusieurs Super Coupes d'Espagne. Vous savez, la spéciale Campenou, quoi. Mais au début de l'année 2007, leur relation est devenue totalement catastrophique. Est-ce que c'était une guerre d'égo qui a enflammé le Campenou ? Peut-être bien. Ou alors un désaccord sur la chorégraphie d'une célébration de but ? Bon, non. Après tout, il faut quand même admettre que ce sont de sacrés danseurs tous les deux. Pas aussi bon que moi, mais ne me chauffez pas parce que j'ai la hanche qui parle. Est-ce que c'était une histoire de filles ? Hum, peu probable. À moins que ce ne soit le jeune Messi de l'époque qui ait fait quelque chose de travers. J'y crois pas trop non plus. Messi était beaucoup trop occupé à essayer de se trouver un propre style. Non, impossible. En fait, tout a commencé quand Samuel Eto'o a fait une Carlos Tevez en refusant de sortir dans les dernières minutes d'un match entre le FC Barcelone et le Racing Santander. Le match s'est terminé sur une victoire vitale pour le Barça au Campenou et Ronaldinho avait inscrit un doublé. Le plus dérangeant, c'est que le problème a été révélé par le coach Frank Rijkaard dans la conférence de presse d'après-match. Et lors de cette même conférence, Ronaldinho a également parlé du problème sous-entendant que le Cap Brunais ne faisait pas toujours le maximum pour jouer et s'entraîner avec l'équipe. Et ces déclarations n'ont pas du tout, mais alors pas du tout plu à Samy. Deux jours plus tard, un gala de charité, voir tous ses micros rassemblés, ça l'a fait craquer. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je n'ai de problème avec personne. Je suis coincé au milieu d'une guerre entre deux personnes et je prends tous les coups. Il n'a pas les c***** à dire en face. Il agit dans mon dos et ce n'est pas quelque chose que font les hommes bons. Mais attendez longtemps ce qu'il avait à dire précisément sur Ronaldinho. Et la personne qui, quelle qu'elle soit, dit en conférence de presse que Samuel Eto'o ne veut pas s'entraîner est aussi une mauvaise personne. Je me suis toujours entraîné avec mes partenaires, même blessé. Toujours. A partir d'aujourd'hui, laissez-les dire ce qu'ils veulent. L'enfer s'est totalement déchaîné sur Barcelone en l'espace de 72 heures. Bon, en même temps, on a pris l'habitude maintenant. Bref, les médias ont rapporté qu'Eto'o et Ronaldinho ne s'adressaient plus la parole et que l'un des deux a dû être mis dehors par le club. Tous les médias se sont rassemblés autour de l'ancien centre d'entraînement du Barça. La saison suivante, tous s'attendaient à ce qu'une bagarre éclate entre les deux joueurs. Alors les joueurs arrivent dans leur voiture et finissent par apparaître sur le terrain d'entraînement. Mais aucun signe de Ronaldinho ni d'Eto'. Quinze minutes plus tard, les deux joueurs sont entrés sur le terrain ensemble, bras dessus, bras dessous, et en rigolant, comme jamais, comme si de rien n'était. Et ils faisaient pas semblant pour le coup. Pendant un taureau, ils ont éclaté de rire et ils se sont enlacés pendant un long moment pour que les photographes puissent bien se servir de ces images. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Frank Reichardt a-t-il pu régler tout ça ? En fait, il n'a rien réglé du tout. C'est Carles Puyol qui était derrière tout ça. Le capitaine du Barça a eu une conversation privée avec Eto'o pendant laquelle le Camerounais a expliqué qu'il ne voulait pas être remplacé car son genou avait besoin de 15 minutes pour répondre correctement. Ok, Eto'o avait subi une grosse blessure qu'il avait tenu éloignée des terrains pendant 5 mois cette saison-là et Reichardt ne lui a pas donné de temps pour se préparer. Cette blessure est également la raison pour laquelle Ronaldinho a dû porter l'équipe et terminer la saison à 21 buts. Le Brésilien était exténué et a forcément rejeté la faute sur l'absence de Samuel Eto'. Puyol était conscient que ça pouvait arriver dans l'effectif du Barça et a tenu à remettre les choses à leur place. En 2006, l'Espagnol a pris le micro pour qualifier Ronaldinho de meilleur attaquant au monde et a demandé deux choses. Que la presse enlève la pression des épaules du Brésilien et que le reste de l'équipe se montre davantage. Ronny avait en fait eu la responsabilité, certes, de faire sa magie habituelle et de marquer des buts pour l'équipe, mais parce que le FC Barcelone était confronté à une grosse série de blessures. Javier Saviola, Samuel Eto' et Léo Messi. Et après avoir pris connaissance de chaque point de vue, Puyol a appelé Xavi son second et Ronaldinho. Et si ce qui a été dit n'a jamais été dévoilé, on peut facilement imaginer comment les choses se sont passées. Frérot, 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 frérot ! Les mecs, j'ai raison, non ? On n'est pas très doué pour exprimer nos sentiments. En réalité, les méthodes du capitaine sont très mystérieuses. La réconciliation entre Eto' et Ronny n'a pas réellement suffi à gagner le titre en Liga cette saison-là, qui s'est jouée à la différence de but. Mais la vraie victoire, c'est que l'amitié Eto' et Ronaldinho et l'ensemble du vestiaire du Barça a été sauvé. Alors, cette équipe du FC Barcelone a été démantelée et vendue petit à petit, laissant la place à la nouvelle génération de footballeurs qui poussait derrière. Et quelle génération ? Mais cette histoire-là, c'est celle d'un autre jour.